bonjour aujourd'hui on va cuisiner un petit marron vous voulez pépiner paré on va le peser aussi alors 665 grammes on le coupe de façon à ce que ça rentre au robot puis avec le plus gros éminceur on va l'émincer on y met dans un fait tout avec un bol d'eau et le couvercle après quelques minutes enlever le couvercle et laisser cuire jusqu'à ce qu'il y ait plus d'eau pendant ce temps on va parer les deux côtés éplucher laver ouvrir et pépiner en mettant les pépins de côté puis émincez au robot avec cette fois ci le plus fin plus petit alors il vous en faut 375 grammes quand il ya plus d'eau on met dans un grand saladier un bac et et on mix le petit marron puis on met dans un bac de froide à refroidir après dans même plus tout pas besoin de laver on met les courgettes de l'eau chaude du robinet on les fait cuire juste à ce qu'elle soit croquante une fois croquante vous les mettez dans une passoire à l'aide d'une écumoire une araignée on garde le jus dans le pétou on les refroidit puis dans le bouillon on met les les pépins de de courgettes et on fait réduire à fond une fois la purée de petit marron tiède presque froide on y ajoute des oignons crus et épluchés et on mixe alors il vous en faut 50 grammes d'oignons épluchés une fois que c'est bien mixé on ajoute les courgettes en mélangeant gouttes en assaisonne sel poivre on recommence si nécessaire maintenant on va mixer je l'ai pas lavé c'est pas grave puis on laisse bouillir jusqu'à ce que le bouillon soit corsé on va aussi mettre un peu de noix de muscade moulu ça pince c'est nickel pour mon cours de cuisine pincée on peut garnir une crêpe jambon fromage et puis cette garniture qu'on sert entre tiède et chaud pour pas que l'oignon cuise et voilà bon appétit